Salut, bonjour. Au-delà des gènes, l'influence de la bioélectricité. Oui, parce qu'aujourd'hui, parmi les sujets de préoccupation, il y a justement cette prise au contrôle sur nos gènes et tout, par différents moyens, nanotech ou pas. Et là, on sait maintenant que le V-BAN et autres Internet des choses, en tant que relais, mais Internet des corps, peut servir à transmettre des signaux, des informations, dans les deux sens. Là, le monsieur, il nous montre qu'en envoyant un signal de visage, oui, de visage, de visage, il me semble, de grenouilles. Donc, ils sont en train de passer des images d'une électroscopie, si on peut dire, d'une cellule en voie de développement. Et ils voient un visage électrique, le schéma d'un visage électrique, si on peut dire, qui a induit par la suite, à cet endroit-là, dans les cellules, l'information, devenez ça, en clair. Devenez ce que vous venez de voir, quoi. Malgré l'idée qu'une des traductions de Y-V-H-V, ce soit « je suis celui que je deviens », c'est quand même intéressant. Bon, donc, ils vont prendre ce message et l'envoyer ailleurs. Et ailleurs va se développer un visage, un visage dont les cellules vont dans le lieu, dont les cellules, par exemple, oculaires, vont aller regruter sur les cellules locales des cellules pour les amener à les servir dans leur dessin de devenir un visage. Et là, notamment pour la partie de l'œil. On hallucine. Ils interfèrent avec… Donc, il y a une pattern, on va dire pattern, c'est un schéma de base original qui correspond à ce qui est nécessaire pour le développement normal. Je n'ai pas bien tout compris, mais il pourrait y avoir des mutations qui soient justement relatées, en relation avec des interférences sur cette pattern. En envoyant un gène de cancer humain sur place, on voit déjà se préparer la pattern d'une défectuosité. Parce qu'il y a une signature bioélectrique qui est disconnectée des autres. Enfin, du reste. Et d'ailleurs, elles s'isolent. Donc, ils ont des instruments qui leur permettent de pister, de traquer ces changements d'informations bioélectriques. Et même, ça leur permet d'écrire de nouvelles informations dedans. Vous n'êtes pas en train d'appliquer des champs électriques, qu'il n'y a pas d'ondes, il n'y a pas d'aimants. Il n'y a pas de radiation électromagnétique. Ce qu'on fait, c'est absolument ce que font les neuroscientistes. On modifie le mécanisme endogène par le biais duquel les cellules établissent leur communication électrique. Je reprends. Oui, par le biais desquels les cellules fabriquent des signaux électriques. On peut utiliser des lumières, on peut utiliser des drogues pour faire ça, mais on arrive à un endroit, une porte avec un insert possible. C'est une synapse où on détermine quelles cellules communiquent avec quelles autres en s'ouvrant, en se fermant. Et en fait, quel est le message aussi, je pense. Non, parce que là, je visualise les synapses comme on les voit dans les bouquins, mais entre les deux, ce qui se passe, c'est qu'il y a des transferts électriques qui se font en même temps qu'en plus, les transferts de micro et éléments chimiques, le calcium, le phosphore, le magnésium. C'est les messages chimiques, en fait, qui passent aussi en même temps que le message électrique et donc que le message lumineux, si je comprends bien tout. Petit encart conclusif, il y a des accès au contrôle à différents niveaux dans le fonctionnement et dans la création des corps. Vous voyez ? S'il y a un moyen de communication qui ne passe pas, il y a sûrement des chintes possibles. On peut passer à côté. Itinéraire bison-futé. Plan B. En sachant qu'il y a donc plan C, plan D, plan E, plan F, et on en découvre à chaque fois des nouveaux. Encar. Dans l'encar, quand vous êtes confronté à des interférences technologiques ou avec des entités qui subjuguent vos capacités, c'est qu'elles, par exemple, sont à un niveau de connaissance de nouvelles énergies ou de nouveaux moyens de les contrôler dont vous ne disposez pas. La guerre électromagnétique des ondes sur les terrains de bataille aujourd'hui font que, hop, vos drones arrivent sur place ou pas. Bon, on reprend. Il y a une idée là, je n'ai pas tout compris, mais comme quoi la nature ne respecte pas les présomptions que la neuroscience a envers ce qu'elle estime être le fonctionnement et les raisons du fonctionnement et pourquoi du corps. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, voilà un gène. Ils peuvent donc induire un œil au sein du visage électrique. Ils connaissent le voltage qui permet le développement de ce œil électrique. ils n'ont qu'à le reproduire quelque part ailleurs. Donc, ils ont pris un ARN de création de canal oculaire avec le même voltage. Ils l'ont injecté dans des cellules précurseuses du système digestif du poisson. et ici est formé un œil. L'œil se forme avec toute sa composition normale de la rétine, toute la composition normale de couches cellulaires différenciées les unes par rapport aux autres qui constituent l'œil. On peut les former n'importe où. n'importe où dans le corps à condition que la cellule reçoive l'information correcte de quel organe faire. Demain, je viens avec un organe en plus à lequel. toi dans le fond tu te tires un quart d'heure dehors tu vas regarder la nature ça va te calmer. Parce qu'on entend tout d'ici. On est en contact et de toute manière moi je suis plutôt partisan de la méthode rimodurante si on peut dire et donc sans interférence avec respect de la comment on dit la pédagogie professionnelle. Enfin bon c'est ce qui manquait au personnel de santé dernièrement ce qui manque toujours a priori à certains d'entre eux. C'est normal quelque part puisque c'était très risqué pour elle de laisser parler l'autre. Mais moi quand je ne connais pas je ne me risque pas sur les sujets parce qu'il faut que je puisse vivre bien. Il y a des gens bien où tout le monde a un peu de tout et j'ai besoin de vivre bien alors comme j'en fais partie c'est pas une manière d'interpréter ça à la belle marquise vos yeux d'amour mourir me font qui fait que donc la moralité je disais de la déontologie donc on reprend c'est une instruction très modulaire ils n'arrivent pas vraiment à savoir comment contrôler toute la création d'un oeil mais il y a une information primaire qui permet de globaliser tout ça si j'ai bien compris ils ont envoyé un signal d'information il faut construire un oeil là et la cellule a fait le reste ça c'était le premier truc stupéfiant le deuxième il y a deux niveaux d'instruction il y a eux qui demandent à la cellule construire un oeil ah voilà et là il détaille la partie droite de sa diapo et il dit les cellules bleues sont celles qui portent l'information de l'oeil et il n'y en a pas assez pour créer une bonne lentille la partie oculaire de l'oeil qui soit la lentille donc elles ont été recrutées leurs voisines qui n'avaient rien à voir à tout le sujet tu sais ouais mais bon tu sais quoi il faut que tu viennes il y a un aftar à l'assemblée après la rêve du sénat ça va être génial ça va te plaire même les anglais ils parlent de cette affaire de dopage de champagne les actions de je vois je déconne j'en sais rien dans ce milieu là dès qu'on parle de la chose ça fait de la pub quand même et c'est pour ça que c'est important de bien choisir ces mots parce que justement il y a cet impact là d'influence je ne sais plus pourquoi mais là il parle des cellules de la grenouille dont l'information est de devenir une jambe parce que les cellules ont la capacité de s'instruire l'une l'autre sur quoi construire en quoi devenir ou sur quoi construire plutôt il a dit ça et donc ces cellules voisines ont participé à la construction de la lentille et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en utilisant la même méthode de construction d'un canal oculaire on peut estimer pouvoir faire des organes on peut faire un coeur qui bat on peut faire un cerveau antérieur en plus la partie frontale en plus et on peut se demander si ces animaux sont vraiment plus intelligents que les autres on peut construire des membres et on peut même faire des synth alors ça je ne sais pas ce que c'est j'aurais dû me renseigner vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce traducteur qui ne connaît pas son vocabulaire anatomique sur le bout des doigts enfin c'est bon tu peux revenir c'est moi qui vais au coin ah bah non j'ai montré un index oui je n'aurais pas dans la pub c'était un index reprenons reprenons et donc c'est quand même étrange là parce que tel animal n'est pas censé avoir tel organe ce qu'on peut voir c'est qu'en manipulant le pattern bio biologique bioélectrique on peut donner à un collectif de cellules une information qui va hacker leur information originelle puisqu'elles vont se transformer en ce qu'on désire parce qu'on a informé on n'a aucune idée de comment le faire pour chacun de ces organes complexes mais vous pouvez indiquer une région où vous estimez que c'est là que l'organe devrait être ce qui peut avoir des implications biomédicales ah oui mais on ne doit venir c'est quel organe que tu veux te graisser au milieu du front je vous l'ai dit c'est un fume cigarette c'est une un fume cigarette une petite trompe peut-être ouais alors tu ressors tu ressors au coin non mais ça suffit parce que vraiment c'est pénible je vais demander à Harry si on peut intégrer un programme pour justement enfin voilà on n'a pas besoin qu'il vienne du front ça va me gêner en plus déjà que je pense aux essuie-glaces aux essuies lunettes antibuées et tout elle n'a rien de rire chez la bulle donc s'il y a par exemple une jambe amputée au bout de 5 jours il n'y a toujours rien ils sont arrivés avec un cocktail de drogue à ce niveau et ils ont induit la régénération et 45 jours plus tard il y a déjà une formation correcte de jambes elle est sensitive au toucher et a priori elle se développerait plutôt correctement on a transféré ça au mammifère bon ça c'est partie d'une publicité et l'encart morphocyticals inc point disclosure c'est une association qu'il a fait avec son pote david dans lequel il a fait un réacteur où il y avait entretenu des conditions de vie si j'ai bien compris adéquates à la blessure et eux ils ont envoyé une information sur la blessure la blessure ou l'amputation pour essayer d'induire la régénération de l'organe aussi et ça c'est un exemple incroyable c'est la raison pour laquelle je vous fais la vidéo sur les capacités de la bioélectricité c'est ce qu'il appelle un planariat et le titre c'est les champions des patterns de mémoire a priori nous quand on vieillit c'est parce qu'on a le bout des télomères qui s'effritent et l'information ne l'est pas aussi complète qu'au départ donc la cellule est moins fonctionnelle c'est ce qu'on nous dit et a priori lui par contre si la pattern de mémoire reste intègre la cellule qui va se créer sera toujours aussi bonne et donc ils sont inventés ils ont des capacités de régénération hallucinantes c'est un animal qui ne vieillit pas donc a priori il peut vivre pour toujours dans les conditions normales de température de pression d'électromagnétisme de radiation enfin qui lui conviennent température normale température adéquate à lui en tout cas je me demande s'ils ne viennent pas du fond des eaux des grottes profondes je ne sais pas c'est peut-être pas celui qui est aveugle parce qu'il n'y a même pas de lumière en bas il n'y a pas besoin il perçoit autrement et donc ils se reproduisent cellulairement parlant toujours d'une telle manière intègre et adéquate que donc ils ne vieillissent pas donc là il y en a un vous le coupez ils constatent la différenciation génétique entre la tête et la queue et 100% des fois la reproduction est intégrale des deux côtés avec les deux bouts les deux morceaux ça en fait deux quoi du coup ça fait deux vers attend non la tête a fait une tête et l'autre qu'est-ce qu'il dit oui oui non là c'est le contraire je reprends alors là j'étais en plein contresens je vais descendre de là traducteur de merde ah oui quand il coupe la tête ça fait un morceau à deux têtes alors dans un processus si fiable comment est-ce qu'un animal sauvage pourrait arriver de telles aberrations ils ont constaté en même temps que par contre il y avait un circuit électrique qui a aidé ce tissu à se rappeler de combien de têtes il devait y avoir on peut observer la patterne électrique bioélectrique de la tête de cet animal et on peut l'altérer et on peut créer donc un truc à deux têtes mais c'est très clair on peut imposer ce pattern c'est ces deux têtes et quand on cut cet animal c'est ce que les celles font c'est vraiment crédible de comprendre ce pattern bioélectrique n'est pas un map de ce deux têtes c'est très important de comprendre que ce pattern bioélectrique n'est pas une carte de l'animal final c'est celle de l'animal à une tête dans laquelle on a inclus la fausse mémoire de ce à quoi les planérias sont censés ressembler avec deux têtes il ne se passe rien d'aberrant à partir du moment où vous ne blessez pas l'animal quand vous le blessez les cellules vont faire plus attention à ce signal et créer le double tête je n'ai pas bien compris tout c'est intéressant cette espèce de voyage temporel mental dans lequel il faut considérer des prédictions sur des choses qui ne sont pas encore produites le pentagone serait prêt à accepter d'utiliser l'intelligence artificielle sur des robots tueurs qui décideront d'eux-mêmes s'ils doivent tirer sur leur cible ou pas je répète je répète ou je vous envoie directement sur le film terminator je suis fatigué je vais m'arrêter j'ai pas un coup ah ouais et ils ont acheté pour quelques milliards d'avions il s'appelle quoi le WX10 non il s'appelle autrement je dois avoir une vidéo d'un gars qui explique ce que c'est c'est un fusil volant c'est un fusil volant et il n'est pas très cher et si et ça il tient longtemps en l'air et ils en ont vendu plein à des je ne sais plus si c'est la Fema ou je ne sais plus à la bonne faute et en même temps je me roule une clope ouais ouais non mais franchement vous entendez ces news là alors moi je vois un avantage incroyable à la situation actuelle c'est pas du tout le réveil du reste de la population qui n'est plus en état de se réveiller les nanos font leur effet je pense qu'elles aient déjà leur effet par ce biais là et par d'autres biais durant l'éveil gilet jaune quoi je pense que c'est un des moyens de faire adopter une idée gilet jaune par exemple à du monde on lance une idée et il y a plus de chances que les gens suivent l'idée parce que paf ça accompagnait comme ça aussi enfin je dirais ça comme ça alors on redoute en ce moment que l'utilisation des nanothèques et de toutes les briques à construire qu'on a absorbé souvent de nanopoussières diverses qu'elles bouffent eau traitement anesthésie insuline ou autre speech test masque tout ça ne plus se transformer en quoi ce que ce soit que l'information qui passe par les wifi ne leur donne ne leur dise de faire alors là en ce moment ils lancent sur le japon alors ça c'est éclatant parce que ça ça prouve que vraiment les gens ne suivent pas l'actualité les masques sont inutiles et toxiques et là on voit des responsables qui se mettent qui s'affichent et qui portent ça ça ne vous inquiète pas d'avoir des gens incompétents au pouvoir et qui décident de trucs basés sur fausses données dans un plan par contre dont on connaît les tenants et les aboutissants parce qu'on s'est renseigné parce qu'ils l'ont annoncé parce qu'on a les patentes de toutes ces technologies c'est ça c'est simple c'est évident il suffit d'avoir un cerveau sinon on finit par avoir tous les panneaux mis à l'envers et c'est normal parce que vraiment ah oui vous me direz l'eau sèche la canicule fraîche des injections qui seraient nécessaires à une espèce pour arriver au stade de développement de pouvoir en produire c'est excellent et ça passe et oui tout ça c'est parti de là puis on a d'autres confirmations enfin bon donc là ce qu'on voit ça nous inquiète un peu aussi parce que ça dépend ça peut être utile évidemment mais ça dépend des intentions et puis aujourd'hui on voit que les intentions elles sont toujours entre les mains des gens qu'on peut traiter de criminels depuis 3-4 ans en tout cas et de plus en plus criminels pour des actions diverses soutien de crimes de guerre truanderie Zelensky vient de se payer deux yachts pour une valeur d'environ 60 millions de dollars il semblerait et il est passé par les deux hommes porte-paille les hommes de paille financiers par lesquels il avait été incriminé dans les Panama Papers ouais c'est intéressant tout ça on file encore des thunes sur nos impôts et nous on doit sortir des thunes et c'est n'importe quoi en plus dans une situation dont on sait bien nous les petits privilégiés pas monotes entre autres il y en a d'autres que il faut tout est fait pour quoi qu'il se passe là tout est fait pour et qu'a priori chaque fois qu'on nous dit il y a un sauveur qui arrive il y a un tel mouvement et tout ça ouais c'est bien sympa c'est cool tu m'en resserres une s'il te plaît sur le compte de justement l'autre qui arrive ah non pourquoi ah parce que tu fais crédit demain ouais moi aussi demain j'ai un tas de trucs à faire moi demain hop hier j'ai fait les feuilles il a plu après c'est bien ça me fait un tas de bio humus mais bon il faut remonter 70 cm et je mixe avec les déchets de table et tout on va planter des patates je crois que ça va devenir une valeur sûre mais je vais mettre une pyramide ce coup-ci là j'ai fait en électro culture c'est mal situé il y a des trucs plus haut à côté et tout ça donc c'est pas terrible mais puis vu vu la sécurité en ce moment foutre une pyramide en cuivre dehors c'est peut-être pas une bonne idée mais en bois on peut la faire en bois aussi il faut tout construire en bois c'est un peu c'est un peu la galère pour les jonctions et tout respecter les angles et tout et la tâche là-haut mais bon on y arrive il faut bien l'orienter au nord il ne faut pas avoir le nord qui bouge tous les 3 mètres c'est ce qui est le cas chez moi du mari enfin bon reprenons une antenne de Vlakovsky il appelle toutes ces informations de la transformation à venir en cas de défense fin d'attaque de blessure une mémoire parce que si on reprend et qu'on recoupe un bout de cet animal le double tête il va continuer à se reconstruire en double tête c'est pas le génome du plénariat qui détermine combien de têtes il a parce que là il n'y a plus de génome cette information est dans le circuit électrique donc en bas il y a une image de l'animal vivant c'est pas des vues de l'esprit ils l'ont fait dans ce circuit électrique la première fois j'ai montré ces données à quelqu'un qui s'est appuyé j'ai loupé la conclusion intéressante au niveau technique à propos du message électrique vous voulez que je le reprenne ce serait quand même intéressant c'est pas parce que je ne comprends pas qu'il n'y a pas des gens qui sauraient de quoi je parle donc ils n'ont pas touché au génome il n'y a pas d'éditif de génome inditing c'est dans le circuit électrique qui est défectueux chez celui d'une tête et qu'on a changé et on peut le renverser et le ramener à n'avoir qu'une tête il faut envoyer cette information dans le circuit électrique il appelle ça circuit électrique maintenant nous on est le V-BAN la bio à pied généralisée ambulante et franchement c'est pas le sujet le plus important de toute la planète de toute l'histoire de l'humanité actuellement même l'histoire de qui fait ça les ITI ou les entités et quel est le matos de proxy humain qu'on connaît en plus enfin en gros en bas ça s'est passé au second plan l'heure meurt le foutage de gueule les escroqueries c'est passé c'est passé au troisième plan le plus important actuellement c'est qu'il y a une urgence de stabilisation de mémorisation en l'état si ça vous plaît si vous avez envie de rester humain et autonome et capable de déterminer ça pour nous-mêmes vous voyez votre conscience est une volonté d'être ce que vous êtes aussi quand même et ça c'est le dessin divin on se remet au boulot parce que les gens pixés vaxés là ils sont dans le brouillard mental et ils se sont fait substituer une partie en tout cas de leur volonté consciente par un avatar on va dire un avatar qui obéit aux règles de l'OMS du gouvernement de tout ce qui se passe c'est quand même chelou il se passe un truc nombreux sont les toubibs mais ainsi que les gens nous qui remarquons des changements de personnalité dans le comportement des gens qui se sont fait pixer essentiellement maintenant on n'oublie pas que c'est la nouveauté qui sont contagieuses et invasives mais il n'y a pas le il manque des matos qui étaient spécifiquement dans dans les pix a priori mais on ne se réjouit pas il faut se quélater parce que avec l'information nécessaire et un peu plus de temps ou un autre moyen ils sont capables de compenser le déficit d'informations dans la création de toute la circuiterie dont ils ont besoin en nous Bjorg pas Bjorg non malheureusement quoique ça dépend Borg voilà c'est à dire homme-machine et soumis à la machine donc il y a la vidéo parce qu'il y a des gens qui vont dire ah mais c'est pas possible ça n'existe pas voilà il a amené la vidéo il dit regardez et regardez avec les secondes et troisième générations qu'est-ce que ça donne alors est-ce que les propriétés de la mémoire sont stables à long terme est-ce qu'elles sont réécrites réinscriptibles est-ce qu'il y a un temps de latence est-ce qu'il y a une condition au fait de commencer à se rappeler et est-ce qu'il y a d'autres possibles solutions de sortie de finalité donc ils essaient d'intégrer les données physiologiques de l'état de base de cet animal ou le circuit électrique à sa place l'endroit et mélanger ça avec des réseaux neuronaux artificiels on sait déjà comment construire des réseaux pour accomplir la même chose de ce que ça devrait être avec la mémoire de ce que ça doit être vous pouvez induire par exemple à un endroit qui manque et puis la reproduction il manque encore cet endroit un truc en plus aussi a priori si on l'a bien compris ils sont intéressés à la manière dont ce circuit électrique naviguait dans l'espace l'espace morphologique alors vous pouvez traquer l'endroit où il y a l'information deux têtes au lieu d'une et explorons un peu mieux les capacités de cet espace volumique dans lequel il y a les insertions des capteurs donnant l'information et on constate d'abord qu'il y a des formes de tête venant d'autres espèces donc on peut prendre ce plénariat lui couper la tête dériver le circuit électrique pendant 48 heures et le laisser aller partir et à la fin l'attracteur correct ne trouve pas forcément le bon et un certain pourcentage de cas ça retourne à la normale avec la tête triangulaire mais parfois ça va faire une tête ronde tel un autre animal des fois une tête plate tel un épiphilina il y a une proportion entre la distance évolutionnaire vis-à-vis de l'espèce réelle dont on fait les doubles là et toujours aucun changement dans le génome il n'y a rien de génétiquement anormal dans ces animaux mais vous pouvez trouver ces autres attracteurs il appelle cette information des autres têtes d'animaux des attracteurs par exemple je pense mais ça ne marche pas que pour la tête vous pouvez trouver la même chose pour du cerveau la forme du cerveau la distribution des cellules souches et la même ici que pour les autres espèces même si elle est millions d'années de distance alors je suppose qu'il se base là sur une échelle d'évolution darwinienne genre darwinienne sinon je me demande toujours où sont celles qui n'ont pas évolué et pourquoi il y en a qui n'évoluent pas et où sont les entre deux et de toute manière on ne descend pas du singe génétiquement parlant il y a 12 anomalies génétiques impassables inexplicables à moins de sortir d'un laboratoire génétique qu'on va appeler EDEM par exemple ou ADN à suggérer quelqu'un fort justement en français parce qu'en anglais ça passe plus DNA en fait on peut trouver des formes qui correspondent même à rien de réel dans le plan on peut faire cette forme folle avec des pointes on peut faire d'autres symétries on peut combiner les deux on peut explorer des régions de l'espace morphologique on peut atteindre des régions pardon de l'espace morphologique qui n'ont pas été explorées par l'évolution juste en changeant les circuits électriques dynamiques in vivo alors là flash flash en quart flash il y avait un bouquin de A. von Vogue science-fiction qui s'appelait à la poursuite des slants où les gars ils avaient des petites antennes là sur les yeux au-dessus des sourcils et plus ou moins des capteurs mais ce qu'il y avait de bien c'est qu'avec l'éducation ils arrivaient justement à influencer sur leur information génétique on va dire parce qu'on est bête on n'a pas encore vu cette vidéo et quand ils étaient pour chasser ils se transformaient ils se transformaient leurs jambes en jambes de gazelle ou de zèbres le kangourou ouais tu peux essayer le kangourou fais le bip-bip ça c'est pas mal le bip-bip bon toujours est-il c'est intéressant parce que c'est le travail mental sur une information avec avec des moyens de contrôle des moyens de contrôle que j'estime qu'il faut plus ou moins en général une vie d'exercice et de professionnalisation dans les bonnes conditions pour y arriver et donc là on est dans la mouise avec notre petite si courte expérience de vie si pleine d'autres choses très polluant quoi en fait en plus inutile polluant dérivatif oui c'est un peu en avance mais bon c'est l'heure de l'opéro donc il détaille un petit peu les qualités de voltage en fonction de ce qu'ils veulent faire vis-à-vis de tel endroit pour faire telle chose ils essayent de comprendre ce qui se passe au niveau de l'algorithme local pour pouvoir intervenir et ils ont des plateformes informatiques sur lesquelles ils peuvent uploader des schémas de plateformes de circuit électrique et simuler la croissance des tissus jusqu'au niveau de l'organe et pour voir quelles sont les prévisions de l'ordinateur je crois excusez-moi évidemment de l'organe de l'organe de toute façon il faut que j'aie faire la boucle des chats, appel manqué, si j'y avais été au chat, je loupais la pelle aussi, bon, donc on finit notre histoire peut-être Alors un des exemples d'utilité de cette pratique, on cherche une technique pour repérer les défauts de naissance et moi j'ai une technique pour éviter qu'il y ait des défauts de naissance, on arrête de polluer n'importe où, n'importe quoi avec toutes les ondes et tout ce qu'on demande, je ne vais pas faire la liste là parce que c'est rasoir Non mais enfin, encore des solutions pour réparer des trucs dont on connaît la cause, ils refusent de l'admettre les gars Ils nous donnent des explications à la gauche, à la droite, là, virus, jamais isolé Mais il y a un tel pilier de Big Pharma qui repose sur ce concept et tel pilier de l'eugénisme nouvel ordre mondial aussi Et un tel pilier du contrôle par le V-BAN, I-O-T-I-O-B aussi Et un tel pilier du nouvel ordre mondial, risetté et colonisé et distribuable à dessein de leurs projets futurs pour la prochaine planète galaxie ou autre chose Ou on se réveille On ne sait pas comment fonctionne l'électricité mais on sait s'en servir Vous n'êtes pas obligé d'admettre tout le background occulte, ésotérique dont je me sers pour expliquer le plan en place la situation, l'histoire, les technologies la raison d'être de tel développement, de telle patente les politiques, même les mensonges, le travail psychologique Non mais c'est un super boulot pour arriver à tout ça, à tous les niveaux C'est clair, c'est indéniable Néanmoins, on ne va pas s'avouer vaincu parce que les autres en face ils ont un super boulot, on l'a décrypté C'est bon, on a le niveau Enfin bon Alors le cerveau exposé à nicotine provoque des défauts Il y a des dommages cérébraux Alors ils bâtissent un modèle électrique qui explique comment le cerveau sait que Telle devrait être sa taille à tel endroit Et sa forme et tout Donc là, ils ont fait muter un gène neuro-génétique Et hop, ça fait disparaître le préfrontal Alors ils ont demandé à ce modèle quel est le gène qu'il devrait allumer ou fermer Pour revenir au modèle normal A la mémoire électrique de ce à quoi il devrait être Et il a remonté son chemin Sur l'enquête électrique Pour arriver à la donnée de ce à quoi doit être ressemblé le cerveau Et il y a déjà des drogues approuvées humainement Qui peuvent être utiles pour faire ça Et quand on le fait, la structure cérébrale revient Et à priori, le QI aussi Ils redeviennent semblables aux éléments de contrôle Enfin, aux groupes de contrôle Aux témoins Il y a des problèmes qu'on peut régler au niveau du software Quand votre hardware est correct Avec une bonne politique de navigation Au sein de l'espace morphologique Si j'ai bien compris Vous arrivez quand même à avoir quelques résultats satisfaisants Donc là, il y a une recherche sur les drogues électro-sautiques Comme il l'a appelé lors de son association avec son pote David Donc ils ont créé ces pipelines d'informations Pour aider au design des électro-circuits Ou non, des électro-sautiques De ces produits Si vous avez un certain problème Vous pouvez demander à stimuler Tel type de canal Avec tel type de drogue Et quel est le type de drogue que je dois utiliser Pour revenir à mon niveau normal De pattern électrique Donc fondamentalement C'est comment est-ce qu'on exploite cette interface électro-sautique Qui nous l'a exposé De la même manière que les neurones travaillent Et tous ces moyens différents De l'optogénétique Et de ses implantations cérébrales Pour transformer L'interface cérébrale Mentale Enfin, cérébrale Et là, c'est absolument la même chose Ça nous aide à nous guider Dans notre déplacement Au sein du morpho-espace C'est-à-dire nous Un corps Et donc, c'est une nouvelle manière de penser La manière de créer des drogues Des médicaments Pour traiter Des problèmes différents Des maladies différentes Le développement De blessures De récupération Bah, 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 bah Vous arrêtez là ? Bah oui, j'ai plein de trucs à faire C'est une petite brève Dans les lignées J'ai dit arrêtez le partage C'est pas grave Au cas où Je vous salue On passe entre les gouttes Et les aiguilles Et Ouais, je vous saluais Je disais On passe entre les gouttes Et les aiguilles Et On se perd pas Dans des luttes Contre un sujet Trop Trop unique Vis-à-vis de tout Ce qu'il y a à traiter En même temps Et ce qu'on peut traiter D'un niveau supérieur Finalement là Ou en tout cas Qu'il faut considérer Depuis ce haut niveau supérieur Pour voir Quand distribuer Nos forces À quel endroit Et quel mouvement De soutien Sur le web À mon avis Able avis A M H A A mon Able avis Bon I M H O En anglais Il y a Certains L'aim Froid En avant Salut A bientôt J'espère Comme il dit Non mais on se quélate là On se dit enfant On éloigne Tous les Les amplificateurs Les ambiances De En tout cas Le temps de On regarde aussi Ce qui se passe Dans certaines grandes villes Vis-à-vis des émetteurs Écologiquement parlant Je crois qu'il y a un mouvement Il ne faut surtout pas se servir De cette bombe mousse Isolante En action A699 Dans les Lidl De Londres Quelle honte Sous-titrage 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 Sous-titrage